Bonjour Emmanuel Flatté, vous êtes associé chez RSM et vous accompagnez les entreprises dans des missions d'expertise comptable et d'externalisation. On va parler de cette externalisation aujourd'hui. Première question pour être bien clair, quelle définition est-ce qu'il faut retenir de externalisation ? Je vous pose la question parce qu'on entend d'autres termes, parfois « outsourcing » ou encore « BPO ». Tout à fait. Plusieurs termes pour effectivement désigner le même processus. Un processus qui consiste pour une entreprise à confier à un tiers un processus ou une partie de ce processus qu'elle juge non stratégique. Donc ça peut être sur la comptabilité, ça peut être sur la paye, ça peut être sur d'autres processus administratifs et puis bien au-delà de la sphère financière dans différentes fonctions de l'entreprise. Alors cette précision est en fait depuis ces deux dernières décennies, on va dire, on a assisté à un véritable essor de l'externalisation. Alors comment est-ce que vous expliquez cette tendance ? Quelles sont les raisons qui poussent les entreprises à recourir à l'externalisation ? Alors les entreprises à travers l'externalisation recherchent avant tout la performance. Alors la performance financière, on a quand même souvent une motivation économique à l'externalisation, mais également la performance opérationnelle. Externaliser, c'est aussi mettre sous tension, mettre sous contrôle et se donner les moyens d'améliorer un processus et de le rendre plus performant de bout en bout. Et puis il y a aussi des situations particulières. Tout à fait. Alors d'autres, au-delà de la recherche de performance, qui est toujours le fondement de l'externalisation, certaines configurations d'entreprises vont conduire à faire le choix de l'externalisation. Ça peut être bien sûr des périodes de croissance fortes, qui rendent plus facile la maîtrise de la construction de son entreprise en s'appuyant sur un tiers. Ça peut être à l'inverse des situations d'arrêt d'activité, de réduction d'activité. Ça peut être également des situations de cession d'entreprise. Il est parfois opportun, pour mieux vendre une entreprise, de détourer cette activité, d'en confier, de confier le back-office par exemple à un tiers, pour ensuite plus facilement être plus agile dans le processus de vente. Qu'est-ce qui fait qu'une opération d'externalisation est une opération réussie ? Je vous pose la question parce que ce n'est pas sans risque. Il y a eu des échecs. Alors, première chose, il faut bien choisir le partenaire avec lequel on va travailler. Et puis, même si finalement les opérations qui vont être confiées peuvent être des opérations assez élémentaires, assez basiques, il faut toujours considérer ce processus d'externalisation comme un processus, comme une opération complexe, comme un projet complexe qui va nécessiter de la part de l'entreprise et de la part de ce partenaire de confiance, la mobilisation d'expertises variées. Au-delà de l'expertise principale, qui peut être la comptabilité par exemple, il va falloir mobiliser ensemble des compétences informatiques, des compétences d'organisation, des compétences de management, des compétences de communication. Et puis, et c'est peut-être souvent ça qui fait la différence, des compétences en matière de gestion des ressources humaines. Les aspects humains, quoi. Les aspects humains, parce qu'un projet d'externalisation, c'est un projet qui impacte l'organisation d'un point de vue humain. Il y a des personnes, des collaborateurs qui peuvent changer d'employeur, passer de l'entreprise vers la société qui externalise. Et même si ce n'est pas le cas, c'est toujours un processus qui génère de l'anxiété, qui génère potentiellement de l'inquiétude, et qui va nécessiter un pilotage très précis et très fin sur ces sujets humains. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Flatté pour cet éclairage et de nous avoir alerté sur ces points de vigilance lors des opérations d'externalisation. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada